En décembre dernier, quand j'ai pris possession de ma Tesla Model 3 100+, je magasinais déjà des choses pour ma voiture, des accessoires que je voulais, puis je voulais tout acheter. Ça fait maintenant 7 mois que j'ai ma voiture, j'ai 17 000 km au compteur. Fait que je pense que je vais être capable de vous dire si les accessoires que j'ai achetés sont wow ou s'ils sont pof. Bref, on s'en parle là. Cette vidéo vous propose, oui, des accessoires pour votre Tesla Model 3, mais surtout, ça sert surtout, cette vidéo-là, à ne pas prendre des décisions trop rapides. Chaque accessoire que je vais vous présenter, je vais les mettre dans une catégorie précise. Ce n'est pas compliqué, il y en a deux. Il y a la catégorie wow et il y a la catégorie bof. Je vais mettre les liens affiliés Amazon dans la description, même pour les bof, parce qu'à la fin de la journée, c'est vous l'adulte, c'est vous qui choisissez, si vous le voulez quand même le produit. Je suis qui, moi, pour savoir si vous aimez ça ou pas. Également, écoutez la vidéo jusqu'à la fin parce que je veux votre opinion sur votre accessoire coup de cœur puis votre accessoire bof, ou genre d'affaires que ça, là, Yann, je n'achèterai jamais ça. C'est vraiment poche que tu as acheté. Fait que go, on passe à ça là. Les deux tiroirs finis vélo qui vont dans la console avant, ça, je ne m'en passerai pas. Il y a le premier en avant, que c'est comme un petit tiroir qui se rétraque, qui donne un accès aux objets en dessous. Je trouve ça vraiment pratique parce que la console de Tesla, c'est immense, c'est creux, c'est profond. On peut rentrer à moitié de notre bras là-dedans puis ne pas trouver ce qu'on a besoin. Fait qu'avec ces petits tiroirs-là, il y en a un, c'est un tiroir, il y en a d'autres, c'est comme si on séparait la deuxième console en deux. Ou il y a la coudoir. Alors, vraiment, je ne m'en passerai plus. C'est vraiment une des affaires que j'aime le plus. Donc, ça va vraiment dans la catégorie wow. Avec le prochain accessoire, je suis un peu ambigu parce que le produit, je le trouve wow, mais en bout de ligne, il n'est pas vraiment utile. Je parle de quoi ici, je fais les pédales sport parce que la Tesla Model 3 SR Plus vient avec des petites pédales noires. Moi, ce que j'ai fait, j'ai acheté ces pédales sport-là. Ça n'a zéro utilité, mais c'est tellement mignon. Mais, il faut que je le mette dans la catégorie bof. Ce n'est pas essentiel. Ce n'est que superficiel. Mais, le look est beau. Fait que je suis comme ambigu, celui-là. Mais je vais le mettre dans la catégorie bof. Là, on est au mois de juillet, mais semble que les Tesla Model 3, maintenant, sont livrés avec des tapis de base. Je ne suis pas sûr. Mais moi, ce n'était pas le cas en décembre dernier. Fait qu'il a fallu que j'achète mes propres tapis. Fait que j'en ai profité pour acheter des tapis 4 saisons. Le nom, c'est des 3D Floor Liner. Ce n'est pas une marque super connue, mais le prix était quand même intéressant. Puis, la qualité de produit à date ne me déçoit pas. J'ai vu beaucoup d'autres sortes de tapis de marques beaucoup plus connues qu'après un hiver, ils commençaient à plier sur les bords. Moi, les miens sont encore droits. Ils vont super bien. Ils sont faciles à laver. Oui, c'est des tapis 4 saisons, mais ils sont bons en hiver. J'ai commencé avec en hiver parce que j'ai eu ma voiture en décembre. Et maintenant, je les garde même pour l'été. J'avais pensé m'acheter des tapis d'été. Puis, finalement, j'ai comme fait... Non, je garde eux autres. Ils sont vraiment nice. Fait que ça va dans la catégorie wow. Le panier de valise de rangement qu'on met sous la valise arrière. Il y a des compartiments avec des murs en velcro qu'on peut ajuster. Super pratique. Mais je vais le mettre dans la catégorie buff parce que ce n'est pas essentiel pour moi. Je pourrais pitcher toutes mes affaires un peu n'importe comment. Une fois que tu fermes le dessus de ta valise, on ne voit rien de ça. C'est sûr que si tu veux braguer avec ton char pour montrer que tu as une valise dans ta valise... Je ne sais pas si c'est clair. La valise dans la valise... Ça reste un buff. Mais bon, mais c'est pratique. Mais buff. Le protège-écran Finima que j'ai acheté, je vous le dis tout de suite, je le mets dans la catégorie wow. Pourquoi? J'ai vu de quoi ça avait l'air les écrans 15 pouces sans protecteur. C'est plein de smudge de doigts. Ça devient sale rapidement. Là, je ne vous mentirai pas. Le Finima va quand même faire des traces de doigts, mais ça paraît beaucoup moins. Quand on est dangereux et qu'il y a beaucoup de soleil, si tu n'as pas un protecteur d'écran mât, ça fait beaucoup de réflexions. C'est plus dur à voir et c'est quand même assez essentiel ton écran de 15 pouces. Il y a tout là-dessus. Tout est indiqué là-dessus. Tu n'as pas d'autres options. C'est là que ça se passe. C'est super important de bien voir. C'est pour ça que je mets le protecteur d'écran dans la catégorie wow. Un autre truc que j'ai acheté pour mettre dans ma valise, c'est un crochet pour mettre des sacs d'épicerie. Vu que les nouvelles versions, je pense dans les 2020-2021, il n'y a plus les petits crochets dans le coffre avant pour accrocher vos sacs d'épicerie. Par le moment, ils trouvaient que c'était inutile. Moi, je me suis dit, non, non, moi j'en veux. Donc, j'ai acheté ça, ce petit crochet-là. Il y a trois crochets. Si on voit ici, il y a une vis qui a l'air de servir à rien d'autre que mettre ça. C'est super facile. On le met. Et comme ça, on visse, on visse, on visse. Merci, bonsoir. Comme ça, vous pouvez accrocher vos sacs d'épicerie. La seule affaire, je vais mettre ça dans la catégorie bof parce que je ne m'en sers pas. Je n'ai pas vraiment besoin. Je mets mes sacs d'épicerie dans la valise et il reste en place. Il n'y a pas de problème. Mais si jamais vous tripez et vous avez le goût d'accrocher vos sacs d'épicerie dans votre valise, c'est ce qu'il vous faut. Mais moins, bof. Les jack lift pads, ça, c'est les petites pocs qu'il faut mettre en dessous de la Tesla pour la soulever, pour ne pas endommager le frame de la voiture. Sérieusement, tous les garagistes qui changent les pneus devraient avoir ça maintenant. Tesla est devenu maintenant une voiture commune sur les routes. Partout dans le monde, je vais en dire au Québec, mais autant en France qu'aux États-Unis. Mais à date, ça fait deux fois que je change mes pneus parce que je les ai changés une première fois à la réception de ma voiture parce que ma Tesla Model 3, le 24 décembre, je l'ai reçue avec des pneus genre Goodyear 4 saisons. J'ai mis mes pneus d'hiver, le garagiste Midas à terre bas n'avait pas les jack lift pads. Puis ensuite, j'ai été dans un autre garagiste pour mettre mes pneus d'été et celui-ci n'avait également pas les jack lift pads. Il m'a même dit à un moment donné, je pense que je n'ai pas besoin de ça pour lever ta voiture et là, j'ai levé la main en disant, écoute-moi bien le grand, ça prend ça. Ça sonnait l'incompétence mais bref, je comprends que les garagistes aussi, eux autres, il faut qu'ils apprennent que certaines voitures sont un peu plus princesses que d'autres et la Tesla Model 3 fait partie de ceux-là. Donc, les jack lift pads, pour l'instant, c'est encore un wow pour moi. Oui, vous avez des aéro wheels sur votre voiture mais sérieusement, imbelle ta voiture avec l'aéro wheel mais quand tu enlèves ça, paf, tu as des beaux mags, ils sont écœurants, ils sont vraiment beaux. Même si je perds de l'autonomie avec les mags comparé à mettre l'aéro wheel, ça ne me dérange pas. Le look est vraiment qui casse. La seule affaire, c'est qu'il manque les petits cachets-écrous pour mettre ça cute avec le petit logo Tesla au milieu. Sérieusement, c'est un wow pour moi, c'est un essentiel. L'autre fois, j'étais au superchargeur, j'ai vu une Tesla Model 3 qui avait enlevé sa aéro wheel mais qui n'avait pas mis les petits cachets-écrous. C'était ordinaire. C'était vraiment ordinaire. Il faut vraiment ça. Si tu n'as pas ça, ça te donne vraiment l'impression que ta voiture manque quelque chose. Salut! À contre-jour, ça va être super beau. Vous voyez, dans la Tesla Model 3, du côté de la charge, ici, il y a un trou. On peut mettre plein de cochonneries. Comme moi, j'ai mis mes jack-lif pads. Comme ça là, parce que je ne m'en sers pas souvent. Ça me tente de les avoir toujours à portée de main. On ne sait jamais. On va mettre des sacs d'épicerie. C'est super pratique. Mais si jamais on veut en mettre plus, moi, je vous recommande ce petit mur-là. C'est des finitions de tapis. Le même genre de tapis que l'intérieur de votre valise. Ça fit très, très bien. C'est facile à installer. Quand on ne s'en fâche pas. Voilà! C'est installé. Puis, ce que ça fait, ça fait que tu peux mettre plus de cochonneries dans ce trou-là. C'est pour ça que je mets ça dans la catégorie Wow! Aussitôt que j'ai acheté ma Tesla Model 3, j'avais en tête d'installer un logo de SpaceX dessus. Puis, j'en ai trouvé un beau. Il est en 3D. Il est trois dimensions. Il est facile d'installation. Il a un autocollant 3M. Écoute, tu as ça, sa voiture, ça fait bien. Ça donne vraiment un beau look. Surtout sur ma Tesla, j'ai pris le logo noir. Noir sur noir. Mais il y a d'autres couleurs disponibles. Fait que vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Évidemment, dans mon cœur d'enfant, c'est un wow. Mais côté utilité, c'est un buff parce que ça a zéro utilité à la voiture. Ça n'amène rien de plus d'utile. Fait que ça me brise le cœur, mais je suis obligé de le mettre dans la catégorie buff. Cette voiture-là, c'est une princesse. En hiver, là, les portes gel. Il me semble que ça devrait être évident que ces voitures-là devraient être conçues pour les quatre saisons, mais clairement pas. Fait que, moi, ce que je vous conseille, c'est ce lubrifiant-là, lubrifiant à la silicone 3 en 1. Je l'ai testé l'hiver passé parce que je me suis fait prendre avec les portes gelées l'hiver passé. Ma porte, ma poignée, ne rouvrait plus. Ma vitre gelée. Donc, ce qu'il faut faire, il faut simplement prendre le silicone et appliquer un jet sur le bord de la fenêtre ici, faire descendre la fenêtre, le laisser quelques secondes remonter pour que le silicone rentre à l'intérieur. En mettre à l'intérieur de votre poignée ici, dans le mécanisme, et en mettre idéalement aussi sur vos caoutchoucs ici de la porte, il faut faire ça une fois à tous les automnes avant qu'hiver arrive. Vous faites ça aux quatre portes, ça prend à peu près cinq minutes pour vrai. C'est vraiment pas long et ça va régler vos problèmes de porte. Donc, je mets ça dans la catégorie Wow! Dans les modèles 3 2017 à 2020, tous les ports USB, c'est des ports USB-A standards. Les ports USB-A, c'est quoi? C'est des ports comme ça. Les fameux ports que tout le monde connaît, on a ça sur nos ordinateurs. Mais maintenant, avec la 2021 et l'avenir des voitures 2022-2023, ça va être du USB-C autant dans votre modèle 3 que dans la modèle Y. Ça a l'air de ça. Ça fait que c'est soit que vous achetez des fils avec des ports USB-C, vous rachetez vos manettes avec des fils USB-C ou vous achetez un adaptateur comme ça, ça vient en paquets de deux. C'est des adaptateurs USB-A à USB-C. Ça fonctionne très bien. Tu sais, exemple, moi j'ai plein de fils, c'est tout du USB-A dont ma manette Xbox que j'utilise pour jouer à mes jeux quand je fais la recharge au superchargeur. Tout ce que vous avez à faire, c'est le mettre du bon côté. Les fameux USB, c'est assez compliqué à mettre. Mais vous avez une chance sur deux de perdre. Donc voilà, vous mettez ça comme ça, ça fonctionne super bien. Autant les fils, les manettes, tout, 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 tout fonctionne avec ça. Donc c'est pour ça que je mets ça, mais plutôt ça dans la catégorie WOW. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Toi, c'est quoi l'accessoire WOW que tu dis ça, c'est sûr que j'ajoute ça avec ma prochaine voiture ou avec la voiture que j'ai présentement. Puis c'est quoi le bof, la cochonnerie que t'achèteras jamais de ta vie. Juste à mettre ça dans la boîte, juste t'embois ça. Également, l'autre question que j'ai pour vous, c'est êtes-vous un peu comme moi? Le genre, j'ai commandé ma voiture puis j'ai genre acheté pour 700 piastres d'accessoires ou vous êtes plus du genre je vais commencer par voir si le véhicule va bien de base. Après ça, on verra. Moi aussi, je pensais être comme toi. C'est le gars là, on verra là. Si vous avez aimé cette vidéo, j'en ai plein d'autres sur la chaîne comme ça. Fait que voilà, c'est complet. Merci beaucoup de nous avoir regardé encore une fois et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao gang! Sous-titrage ST' 501